L'enfant joue beaucoup et faut croire qu'il apprend. Mais en fait, on sait quoi des liens entre jeu, éducation et apprentissage. On l'a vu, pas facile de définir l'éducation. Et devinez quoi ? C'est aussi galère de définir le jeu. Ça promet. Petite note avant de rentrer dans le vif du sujet. Le jeu n'est pas limité aux enfants, il est valable à tout âge et est utilisé dans divers domaines. Comme par exemple les sciences avec Star Wars 2 ou la santé avec X-Thorpe. Le jeu ? Comme s'il n'y en avait qu'un seul ? Mais quand on parle du jeu d'acteur, quel est lien avec un jeu de cartes ? Et est-ce qu'on attend les mêmes compétences d'un bon joueur de foot et d'un bon joueur de World of Warcraft ? On voit bien que si on précise pas de critères, le mot est trop large pour être clair. Alors je vous propose de partir avec ceux de Brugère et de voir le lien avec l'éducation après. Accrochez-vous ! Ces critères pour obtenir ce qu'il appelle la forme ludique ou les caractéristiques du jeu libre sont Le second degré, les règles, la décision, l'incertitude et la frivolité. Pardon ? Le second degré, c'est l'idée d'ouvrir une parenthèse à part de la vie quotidienne. Le jeu relève plus du faire-semblant dans un contexte spatio-temporel. Les règles sont acceptées par tous les joueurs ou alors négociées à mesure du jeu. La décision vient de ces éléments et constitue le jeu. Elle fait suite à une succession particulière d'événements. Le jeu est incertain parce qu'on ne connaît pas d'avance le résultat ou le moyen d'y parvenir. Et le jeu est frivole, c'est-à-dire qu'il minimise les conséquences pour le quotidien du joueur. Jusqu'ici, ça va ? Et pour vous et moi, en tant que joueur, qu'est-ce qui fait un jeu ? Une étude de Bédard nous donne plein de trucs qui reviennent. Pour jouer, il faut être volontaire. Suivre des règles. Ça doit être intéressant. Les joueurs doivent s'investir. Jouer suscite un sentiment de compétence. Le jeu doit permettre d'agir sur la situation. L'activité doit avoir un but atteignable. Et le jeu doit laisser place à l'imaginaire, etc. À côté de ça, il y a les formes éducatives qui apparaissent quand l'activité est au moins en partie construite en fonction de l'apprentissage. La mise en forme éducative partage certaines caractéristiques avec le jeu. Elle a notamment recours au second degré. Par exemple, des exercices de maths sur la vitesse de deux trains ou une simulation de pilotage d'avion. Et ce deuxième exemple peut en plus tirer du jeu l'aspect décision et règle. Pour que le côté jeu soit garanti, il faut un cadre d'éducation informel. Ce qui est rarement le cas au pré-scolaire et pas du tout à l'école. Parait que c'est mal vu. Auprès scolaire, on voit une continuité entre jeu libre et forme scolaire avec entre deux du jeu éducatif à divers degrés. Mais il reste une tension entre jeu et éducation. On y reviendra dans une autre vidéo. L'école a traditionnellement ignoré, voire condamné le jeu. Pourquoi voudrait-on introduire le jeu à l'école ? Ben le jeu amène les participants à s'engager pour créer une situation agréable pour eux. Cet engagement est ce que les enseignants souhaitent de leurs élèves. Mais à l'école, beaucoup de choses sont imposées. Ça clashe avec l'aspect pour jouer, il faut être volontaire. C'est essentiel d'après les publications scientifiques. Il y a aussi d'autres raisons qui peuvent donner envie de développer le jeu à l'école. Mais il faut faire attention. D'une part, le jeu n'est pas un moyen miracle de tout faire apprendre à l'enfant. Il y en a qui ont essayé. D'autre part, on confond souvent jeu et exercice. Plein de jeux à visée éducative sont ennuyeux parce que la part de jeu est écrasée par le côté éducatif. En plus, si le jeu stimule, il peut aussi créer du désordre. La difficulté, c'est de trouver un compromis. Un genre de chaos organisé, une liberté encadrée. En ce qui concerne les jeux vidéo, c'est ce qui est généralement appelé « jeux sérieux ». Ils rejoignent des caractéristiques du jeu, mais généralement pas cette frivolité. Ben oui, les conséquences du jeu doivent être des apprentissages. En théorie, pour utiliser efficacement un jeu sérieux, il y aurait des conditions à respecter. La situation favorise la communication, la participation de tous, la mise au défi des élèves, la prise en compte de leurs intérêts, la responsabilisation des élèves, la possibilité d'apprendre de ses erreurs sans danger réel. Et l'enseignant est un guide. Rien que ça. C'est pas pour rien que c'est difficile. Et ça s'éloigne du rôle traditionnel de l'enseignant qui transmet un savoir. Il peut bien sûr y avoir des nuances et des compromis. Il y a d'ailleurs d'autres façons d'introduire le jeu à l'école. Il existe notamment des jeux pédagogiques, des jeux de simulation, des jeux de société et des jeux de rôle avec une visée éducative. Ici, c'est plus une mise en contexte et on approfondira ça dans d'autres vidéos. On est facilement tenté de perdre en frivolité et en incertitude pour gagner en éducatif, mais on perdrait des éléments essentiels de l'intérêt qu'on porte au jeu. C'est ballot. D'ailleurs, dans notre société, le jeu est devenu efficace, il doit donner des résultats. Mais le rôle réel du jeu reste à clarifier et valider scientifiquement. Un mot à propos des jouets. Même si certains peuvent faciliter l'acquisition de connaissances dans pas mal de domaines, il faut prendre du recul face au marketing des fabricants de jouets. Gardons à l'esprit que plein de jouets entretiennent la transmission de valeurs et de cultures, comme la séparation entre jouets de garçons et jouets de filles. Est-ce bien pertinent ? Une bonne piste pour justifier le jeu dans l'école, c'est la motivation. Grâce au jeu, l'élève est actif. Le jeu permet de mettre l'accent sur le processus plus que sur le résultat. Il permet d'associer situations d'apprentissage avec plaisir, par exemple. Et d'après SIGSKIZZ, SIGSZ, SIGSZ, SIGSENT MIALI, bref, lui. Il explique que le jeu peut mener à une expérience optimale. Le flow ! Qui est caractérisé par le fait d'avoir la pêche et une implication totale. Concentration sans effort vers un but précis. Le rêve des profs. L'utilisation du jeu en classe peut difficilement se faire sur une base régulière. Mais s'en inspirer pour avoir un impact sur la motivation et l'engagement des élèves serait plus réaliste. Par exemple, communiquer des attentes explicites, montrer comment faire et donner le droit à l'erreur, faire voir le sens et l'utilité des apprentissages, et enfin proposer des situations d'apprentissage variées, riches et authentiques. Plusieurs questions se posent. Est-ce qu'une situation frivole et incertaine peut devenir une situation d'apprentissage ? Quelle modification du jeu reste acceptable pour que c'en soit toujours un ? Est-ce qu'on peut favoriser le jeu en institution sans tomber dans des dérives dues au manque de liberté ? Il peut pas y avoir de réponse générale, puisque l'association des cadres ludiques et éducatifs dépendent du contexte précis. Cet équilibre est fragile et peut à tout moment basculer d'un bord ou de l'autre. Ça aide pas. Retenons en tout cas qu'il n'y a pas toujours de lien naturel ou obligatoire entre jeu et apprentissage. Par contre, des liens peuvent se faire, et la forme ludique aurait beaucoup de choses à apporter dans les écoles. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On n'est qu'au début de l'exploration de ce vaste sujet en plein développement, et j'ai hâte de faire d'autres vidéos sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt, et comme d'habitude, pensez à vous abonner et à partager. Le flow ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501